Alors nous sommes sur un stand particulier, on est chez Grenache. Merci beaucoup Patrick de nous accueillir. Bonjour Thomas. La particularité ici, c'est uniquement consacré au vin. Absolument. A la conservation du vin. Absolument. Donc explique-nous un peu ce que tu as comme produit, parce que tu es nouvellement fournisseur chez nous. Voilà, donc maintenant nous avons des cavas vin de chez Patrick dans notre chambre. Vous pouvez venir les voir, je vous invite à venir voir. Elles sont exposées, vraiment c'est très beau. Explique-nous un peu la particularité de toutes tes marques, parce que c'est vraiment un panel énorme. Et les produits que tu as toi, que personne d'autre n'a. C'est aussi ça la particularité. On a premièrement une gamme très très large. Donc on a toutes les possibilités pour intégrer une cave à vin dans la cuisine. Donc elle a les modèles en colonne. Triple température ici. Ça c'est une triple température exactement. Mais on l'a aussi en deux zones. Mais la trois zones, ça donne l'avantage en plus qu'on peut créer deux zones en blanc ou deux zones en rouge. Ou pour le champagne, vin blanc, vin rouge. Donc ça laisse beaucoup de possibilités. On est bien sur une cave à vin avec moteur monté sur silène bloc. Absolument. Filtre à charbon actif. Bien sûr. Donc c'est une cave à vin traditionnelle. Et régulation de l'humidité. Et protection anti-UV. Et protection anti-UV. Et l'avantage du bois, c'est surtout le poids qu'on peut mettre dessus et les vibrations ? Le poids, les vibrations et l'aspect. En plus, pour le bois, c'est assez important pour les vins. Et la particularité qui fait que tu es maintenant fournisseur chez nous, c'est que tu as une grande gamme de cave à vin intégrée en fait. Oui. Et sous-plan. En sous-plan. Donc on met ça sous le plan de travail. On va aller voir d'ailleurs une très très belle nouveauté que tu as juste après. Exactement. Donc en sous-plan, on a toutes les mesures niches à 60, à 40, à 30 et même à 15 cm de largeur. Là, c'est 30 cm ici. Non, c'est 60 en double. Ici, on a l'avantage que si on est en deux zones horizontalement, le zone blanc, il est en haut, il est toujours un peu plus petit que le zone en bas pour le vin rouge. Oui, et il faut toujours créer une différence de 5 degrés entre les deux compartiments. Par contre, celui-là, on a l'avantage qu'on a deux. Deux circuits de froid totalement différents et distincts. Voilà, absolument. Et on peut faire les deux en blanc ou les deux en rouge. Il ne faut pas respecter les 5 degrés de différence. On fait ce qu'on veut. Ici, dans les niches d'encastrement, on voit, tu as 1,78 m, si je ne me trompe pas, 1,22 m, 88, 60. 60, donc ça veut dire que si on a des colonnes avec un four de 60, 45 chauffe-plats, on met la cavale vin. Exactement, voilà, c'est ça. Et on est sur une double température ici. Deux zones. Est-ce qu'il n'y a que la lumière bleue ? Oui. Quel est l'avantage ou l'avantage de la lumière ? Le bleu, ça a été étudié, c'est une lumière qui est très agréable. Ici, c'est un peu plus forcé que normalement. Il y en a beaucoup, hein ? Oui, et il n'y a pas de bouteille dedans. Voilà, exactement. Je crois qu'il y a une bouteille de vin, ça va diffuser la lumière, ça sera encore beaucoup plus agréable. Mais le bleu, ça a été étudié, c'est un ton de lumière qui est agréable. 45 ? 45. Et l'ouverture ? Voilà, ici, c'est un push open. Oui, elle n'a pas encore bien. On est au premier jour, c'est normal. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est un push open et en plus, elle est auto-ventilée. Donc, normalement, il faut créer toujours une ventilation dans la colonne, mais dès avec la nouvelle série, on n'aura plus besoin de faire ça. Il y a déjà la ventilation dans l'appareil. Donc, on pourrait imaginer de créer un mur en bois avec un trou de quarantaine et on vient la glisser dedans. Ah, oui, absolument. Sans aucun problème. OK. Alors, ça, c'est particulier, évidemment. Donc, ça, c'est encore, c'est une marque libère, mais donc, c'est le but de l'avoir en lecher bientôt aussi, d'avoir la possibilité d'avoir le cadre dans le front des meubles. Alors, ça, ceci, c'est... Les prix sont extrêmement sympas. N'hésitez pas à passer près de nous en magasin, près de nos architectes en magasin. Quand on arrive dans un petit meuble terminal, on a 30 centimètres. Plutôt que de rajouter un rangé piste, rajouter une colonne ouverte, on met une petite cave à vin. Ça, ça fait un dessin extraordinaire et c'est utile. Alors, évidemment, on appelle ça cave à vin, mais imaginons, si vous désirez mettre une bouteille d'orval, de la bonne vie, ça peut aussi servir dans ça. Mais c'est vrai que, bon, principalement, ça a été dessiné pour du vin, principalement Bordeaux. Les Bourgogne rentrent dedans également ? Oui, Bourgogne, Champagne, oui, les écartements des étagères sont bien faits. On peut rentrer chaque bouteille dedans. Absolument, oui. Alors, on va aller voir des nouveautés que tu m'avais montrées. Il fait un peu plus chaud dedans. Je ne suis pas mécontent de rentrer. Voilà. Alors, explique-moi ici. Ce qui est nouveau chez Dunavoc, ce sont les portes en blanc. C'est un vert blanc, hein ? Oui, c'est ça. Oui, c'est un vert blanc, oui. D'accord. Ce n'est pas un bakelite ou un métal blanc. Non, 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 non. C'est un full glass avec du blanc au lieu de noir, oui. D'accord. OK. Donc, voilà. Donc, tout le nouveau détail. 122, 88, 60, 45, pushpull en 45 également. Exactement. OK. Ça, c'est 45 centimètres. Donc, c'est plutôt rare. C'est 40 centimètres. 40 centimètres. Oui, oui. Excuse-moi. Voilà. Toujours double température. C'est que tu as énormément de double température. Oui, mais chaque modèle est disponible aussi en une zone. Et cette bouteille, donc la 15 centimètres, c'est seulement une zone. La niche 45, c'est une zone seulement. Et tous les autres, en supplant, c'est une ou deux zones. Alors, évidemment, je dis ça pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est important de dire pourquoi deux températures, etc. Les caves qu'on met dans une cuisine, c'est principalement des caves de service. Absolument. Des caves de mise à température. Quand on parle d'une cave de vieillissement, on prend à ce moment-là d'autres types de cabins, mais qu'on met dans une autre pièce. Dans une cuisine, c'est des caves de service. Je ne me trompe pas. Non, non, c'est exact. Souvent, les gens, dans la cave ou dans la buanderie, ils ont une cave plus importante pour avoir le stock. Mais bon, dans la cuisine, à l'intérieur, on a besoin d'avoir les bouteilles tempérées, des blancs, des rouges, qu'on peut ouvrir tout de suite et déguster tout de suite. Alors, tu m'as parlé tout à l'heure, juste avant qu'on commence le live, ceci est une hauteur de 72. Voilà, c'est ça. C'est une porte de 72 avec le socle 10, donc ça fait 82, ce qui est l'auteur, l'ancienne des tablettes. Mais aujourd'hui, le standard des meubles n'est pas 82, mais 88. 88, avec le socle. C'est ça, exactement. 78 de meubles et 10 centimètres de plat. Exactement, pour avoir le plan de travail plus haut. Et pour ça, on a une nouveauté, on porte 78 qui permet de le mettre. Oui, c'est un peu chaud pour nous aussi. Oh oui, magnifique. Et il se ferme automatiquement aussi. La charnière est d'ailleurs vraiment une charnière de frigo. Voilà, voilà. Il y a des fournisseurs qui mettent ces charnières-là pour une porte d'un mètre 78. Et oui. Donc là, il y a deux charnières pour une porte de 80. Oui, mais il faut réfléchir aussi. Donc ça, c'est une triple verre, donc pour avoir une bonne isolation. Donc elle est quand même assez lourde. Donc il faut des charnières solides. C'est aussi la charnière pour l'autofermeture. Oui, donc il y a un piston à l'intérieur, je présume. Exactement. Voilà, ok. Alors, c'est très important de résumer ça pour le vin. Le vin n'aime pas les mouvements. Il n'aime pas la lumière. Il n'aime pas les changements de température. Donc on a parlé tantôt de moteurs amortis sur cylindre bloc. Exactement, oui. Toutes les portes anti-juvées, évidemment. Oui. Comment ? Il y a des filtres à chabon actifs dans les cavarins ? Absolument, oui. Qu'on peut changer, qu'on peut recommander, il n'y a aucun problème. Exactement, voilà. Eh bien, une nouvelle marque qui vient de rentrer chez Defitec. Très content d'avoir pu faire la connaissance il y a plusieurs mois de cela. Merci beaucoup de nous avoir accueillis sur ton stand. Bon bâtiment à toi et à très bientôt. Et tout de suite, on continue dans le salon. Ok, merci Thomas. Merci. 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 Merci.